Musique de générique Et salut tout le monde, c'est XRouge et aujourd'hui on se retrouve pour le test gameplay découverte de Call of Duty Modern Warfare 2 sur PlayStation 5. Édité et développé par Activision et Infinity War de sortie officielle le 28 octobre 2022 et Peggy nous le déconseille au moins de 18 ans. 19ème licence de la saga, c'est que ça commence à faire, mais première chose que l'on peut remarquer c'est qu'il est incroyablement beau et puis qu'elle kiffe de pouvoir à nouveau rejouer l'excellent Ghost Riley, qui était un personnage emblématique du deuxième opus de la saga Modern Warfare, c'était sans compter pour moi, je pense, d'assez loin le meilleur solo de l'histoire des Call of Duty, réellement. Pour les plus vieux d'entre vous et ceux qui savent de quoi je parle, la mission pas de russe dans l'aéroport, le combat entre Price et Shepard à la fin avec le fameux jet de couteau, la trahison justement de Shepard avec la mort de Ghost, mais dans cet opus 2022 il n'en est rien, il s'agit d'un reboot complet du scénario et je découvre en même temps que vous les péripéties de ce dernier. Ça me fait sacrément chier de voir écrit Shepard en bas, je peux pas le supporter, déjà je peux pas le supporter. C'est incroyable, on peut contrôler des missiles. Ah oui, on n'est vraiment, on n'est même plus en fait dans le contrôle de caractère, c'est carrément les Kill Street que l'on peut jouer qui sont intégrés dans le scénario. Ah ouais, non mais là c'est Chili congarné là en fait. Merde. Impact, cible détruite. Bon bah, ça annonce la couleur. Entrez. Oh, il ressemble à ça Shepard. Oh, je suis déçu. Oh, je suis tellement déçu. Pourquoi ils ont respecté par exemple Price dans le premier et ils ont chié sur la gueule de Shepard ? Bon, ça ne me dérange pas qu'on lui chie dessus mais... Oh, il lui ressemble pas du tout. Oh, je suis déçu. Argent, armes, renseignements. Il est plutôt ambitieux. Il est dangereux, général. Il veut venger l'assassinat de Gorbrani. Il prépare quelque chose. On ne peut pas l'arrêter en Iran. Il n'est pas en Iran. Il est sur le terrain à Al-Mazra. Mais qu'est-ce qu'il fabrique à Al-Mazra ? Il n'y a qu'une façon de le savoir, général. Alors capturons-le. Quand ? Quelle heure il est, là ? Qui est-ce qu'on envoie ? Colonel Vargas. Chef de station Lazwell. Je croyais qu'on s'appelait par nos prénoms. La situation doit être grave. En effet. J'ai besoin de votre aide à les rendre compte. Dites-moi. Le cartel de la Salma cède un terroriste iranien à traverser la frontière. Lazwell. Les terroristes ne traversent pas la frontière sud. On le sait, et eux aussi. Et c'est exactement pour cette raison qu'ils vont le faire. Vous devez les en empêcher. Qui est la cible ? Le Major Hassan Ziyani. Bien reçu. Quand ? C'est de nuit. Je suis connectée à un drone de surveillance. J'ai un visuel. Il y a du mouvement en bas, à l'économie. Les migrants traversent la rivière. Les cartes frontières sont prêtes à agir. Les narcotrafiquants prennent des migrants comme distraction. Ils doivent déplacer à ça. Reçu. Où en est le FBI ? Ils y seront dans une heure. Vous êtes notre seule chance. Attendez. Dans le fond. Les migrants ne sont qu'une diversion. La cible est en mouvement. Ils ont probablement traversé la rivière en bateau. Trouvons-le. Bonne idée. Comptez sur nos Watchers. Allez, Rondro. Laissez pas Hassan passer la frontière. Bien reçu. Terminé. S'il entre aux Etats-Unis, on pourra pas intervenir. Alors évitons que ça se produise. Regardez, colonel. Là, côté nord. C'est leur embarcation. Arrête-toi là. On est parti ensemble pour une mission de nuit et une mission de jour. Comme vous le savez, c'est indémodable dans le milieu des Call of Duty. Les missions d'infiltration, d'incursion nocturne, ça fait vraiment partie intégrante de la licence. On incarne les deux nouveaux protagonistes qui ont intégré la totalité des héros que l'on a l'habitude de suivre dans la licence Mordant Warfare. Et je trouvais ça intéressant de miser sur cette mission. Parce que j'ai vu quelques reveals, bien entendu, avec les accès presse avant la sortie du jeu. Il me tardait de faire celle-là. Ah mais merde. Moi et l'ordinateur ont visé le même ennemi. Je ne vais pas vous spoiler, mais bien entendu, on doit récupérer un terroriste qui essaie justement de nous échapper. Et le jeu en lui-même est plutôt prometteur, même si sa moyenne sur les sites vidéoludiques avoisine les 15 et plus. Mais sur certains sites, on touche parfois, on tombe sur des 12 ou des 13. C'est assez perturbant de pouvoir faire une moyenne assez évoquante quand on a si grand écart. En tout cas, l'immersion est toujours présente. Le sound design est excellent. La qualité est vraiment au rendez-vous en termes de graphisme. Le jeu, bien entendu, en plus de son mode solo, vous propose son fameux mode coopératif. Et le mode online, bien entendu, qui puisait, ils ont rajouté le fameux mode TPS. Au lieu d'avoir une vision FPS en voyant uniquement les mains de votre personnage, vous avez la caméra embarquée au niveau de l'épaule. Je le faisais déjà. Donc dans cette saga de Modern Warfare complètement rebooté, sachez que le mode solo ne sont que des missions réellement scénarisées. Il n'y a pas beaucoup de confrontations, contrairement aux anciens Call of Duty, où est-ce qu'on avançait point A, point B, et on se stoppait entre temps pour tuer un certain nombre d'ennemis, puis on continuait d'avancer. Certes, ça marche toujours un petit peu pareil, mais on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus scénarisé, qui est beaucoup plus immersif, dont il faut, on va dire, beaucoup plus faire gaffe sur ses intentions. Oh, mais t'as de la chance que j'ai pas su viser. Parce que là, ça allait être directement retour au menu, les tirs civils ne sont pas tolérés. Quoi qu'il en soit, on est partis, vous et moi, pour uniquement la découverte du jeu, mais dans son mode solo. Je n'ai pas l'intention de faire un mode online pour accompagner ce test. Avec le temps, je fais partie de cette vieille génération qui a commencé depuis Call of Duty 1er du nom, mais... J'ai bien fait de me mettre à couvert, ils allaient m'écraser en fait. Mais en fait, plus le temps passe, moins je prends de plaisir à jouer au mode multijoueur. Celui-ci... Ah, mais il y avait un deuxième fourgure, d'accord. Vraiment, je ne l'ai acheté que pour son mode solo, parce que je veux continuer et le premier m'a réellement plu. Donc je suis désolé si vous veniez voir du mode multijoueur, ce ne sera pas sur cette vidéo qu'il faudra vous constater. En tout cas, Infinity Ward avait raison sur ses principes. Dans ses nombreux leaks et dans ses annonces sur les différents sites vidéoludiques et informatifs, l'immersion est réellement présente. Vraiment, c'est... Je me sens clairement embarqué dans... Ouh là, toi ! Oh, c'est incroyable ! C'est en mode un peu I am alive. Vous devez tenir en joue le gars pour qu'il évite de faire une connerie, d'essayer de vous buter. Il a clairement une arme derrière lui, là. Ouais, voilà, je devais les tenir en joue et les gérer le temps que l'ordinateur revienne. Mais c'est incroyable, ça. Ça, ça n'y était pas dans les anciens. Vous voyez, voilà, je parlais du fait que Infinity Ward pousse sur l'immersion et le côté réaliste de la chose. Bah, ils ne se sont clairement pas foirés, quoi. Bon, ça m'aurait étonné, hein. Une bonne grosse explosion des familles qui nous assourdit. Ça me rappelle toujours le moment du pont dans Call of Duty 4 quand Gaz se prend une balle dans la tête par Zakaev. Ce fait un bon moment où est-ce que vous êtes toujours en mode barou d'honneur et que vous avez que le flingue pour vous en sortir. Ah ouais, non, ils viennent te chase, carrément, ils viennent nous buter. Impact des balles présents sur les corps, c'est super bien foutu. Après, je sais de source sûre que les missions solo sont quand même relativement longues, donc je vais couper la vidéo en plusieurs... Je vais faire plusieurs sendings. Parce que sinon, on va être parti pour un gameplay d'une heure. Ok, personne dehors. Vous voyez, il faut... C'était sûr. Voilà, je vise au fond, il arrive à droite, quoi. Vous voyez, voilà, ça c'est encore un principe qui a été rajouté. C'est que si je ne la tenais pas en joue, elle allait poser... Enfin, elle allait récupérer l'arme qu'elle avait précédemment posée au sol. Le jeu a rendu les ordinateurs beaucoup plus humains, en fait, dans leur réaction, dans leur réactivité. C'est incroyable, ça joue énormément, c'est carton plein, vraiment. C'est marrant, le coup de la flashbang, une classique. Oh, je vais déjà crever. Il a pris une balle plus un coup. Brûlez tout. Vous savez qui je suis ? C'est un terroriste, connard. Un soldat. Et je suis là pour me battre. Non, laissez-le brûler, comme Gorbrani. Merde, il y a de la fumée ! Quelle est la situation ? En revanche-ment ! Je vais à l'intérieur ! Non, colonel ! Je m'en sortirai pas ! En revanche-ment, t'es où ? Écoute-moi, Hassan est parti. Ils sont en train de l'exfiltrer. Brûlez ! Quelque chose traverse l'Atlantique. Un navire. Il transporte quelque chose. Viens pour mon pote ! Je te laisse pas ! Je te laisse pas ! Hassan est de nouveau sous la protection du cartel à la Salmas. Hassan transporte quelque chose de gros vers les Etats-Unis. Nous pensons que cela pourrait être des conteneurs de missiles. Mais nous ignorons combien il y en a, et quelles sont les cibles. La seule façon de le découvrir, c'est de capturer Hassan et de l'interroger. Nous enverrons Saup et Ghost sur place. Ainsi que tous les hommes nécessaires. Là-bas, ils s'uniront aux forces spéciales mexicaines. Nous ne pouvons pas déclencher une guerre au Mexique. Évidemment. Je demanderai l'aide de Philip Graves et de la Shadow Company. Leurs règles d'engagement sont plus souples, et nous permettront d'agir plus efficacement. Bien, Général. Alors allons trouver Hassan. Alejandro ! Sergent McTavish ! Appelle-moi Saup. Et maintenant ? Là où elle dit que tout le monde vous appelle Ghost ? En fait, je crois qu'ils préfèrent qu'on l'appelle... Ça suffit ! Bienvenue dans la ville des âmes. J'étais jamais venu au Mexique. On n'est pas au Mexique. On est à la Salmas. Shepard nous envoie des gars en renfort. Ils sont en route avec du matériel. Faudra de la place. Ma base est votre base. Bien. Et où est Hassan ? La planque du cartel à dix kilomètres d'ici. Montez. Vamos, vous avancez ! Está bien, está bien ! Va à la policière ! Voici mon commandant en second, le sergent-major Rodolfo Parra. Je t'envoie de les fantasma. Vous parlez espagnol ? Non. Vous apprendrez. Le plan, quatre armées à l'arrière. Hé, tranquilo. C'est rien. C'est normal ici. Les armes dans les rues relèvent de la juridiction de la police. Et où est la police ? En fait, la Salmas a un sérieux problème. Rares sont ceux qui respectent la loi et la plupart de ceux qui résistent à la corruption disparaissent. Et les militaires, avant tout ça ? Eh bien, en raison de notre entraînement, le cartel a tendance à recruter des soldats. Pourquoi pas vous ? On a grandi ici. On nous appelle Los Maqueros, les cow-boys. On adore cet endroit. On est prêts à mourir pour le défendre. Les enfants ont des armes et des ballons. C'est pas commun. Leur générosité leur permet de gagner la confiance de la population. Même des enfants. Surtout des enfants. Y a quoi sur ces draps ? Narcomantas. Ouverture du cartel. Des messages d'El Sin Nombre. Des avertissements pour marquer son territoire. La mort est partout ici. Qui est Sin Nombre ? El Sin Nombre. Le sans-nom, le chef du cartel de la Salmas. Où on peut le trouver ? On peut pas. Personne sait qui il est. Mais il est partout. C'est bien ça le problème. Mais Los Maqueros aiment les défis. Avec votre masque, vous vous intégrerez facilement ici, gosse. Voyez, calme, là. Un point de contrôle, c'est l'armée. Tourne à droite, on va essayer de l'éviter. Pourquoi ? Certains soldats sont à la botte d'El Sin Nombre. Comme je vous l'ai dit, il est partout. Attends qu'un chassane dans un village de l'autre côté du fleuve. Espérons qu'il y soit encore. Chef d'équipe, aidez-vous autour de moi. Ok. Bon, de deux choses l'une. Rodolfo n'est pas mort, ça me rassure. Et Secondo, putain, quel kiff de pouvoir rejouer à nouveau Soap McTavish. La Task Force 141 à nouveau au complet. Plus pour très longtemps, je suppose. S'ils suivent un petit peu la trame principale du précédent NW2. Mais j'apprécie un peu moins ce Soap version 2022. Ils lui ont donné des traits de caractère assez... Qu'est-ce que c'est ça ? Cette explosion, ça fait une bande. C'est chum. Je disais, ils lui ont filé des traits de caractère très enfantins, très immatures. On dirait, je sais pas, il a l'air assez le fougueux, le nouveau de la bande. Il veut faire ses preuves. Alors qu'avant, il était plus badass, un peu inconscient certes, mais beaucoup plus badass dans son attitude. Donc vous voyez, le jeu vous pousse fortement à prendre vos marques, à vous appuyer contre les murs pour pouvoir progresser de façon tactique. Quoi ? Mais sans déconner, il a pas pris la flashbang ? Sans déconner, il a pas pris la grenade paralysante ? Vous l'avez vu comme moi, je l'ai jeté quand même dans le couloir, il a pas... Il a pas bougé, quoi. Voilà, lui, il se l'est prise, voilà, il était assourdi. Sans déconner, normalement, t'es stun quand tu te prends un truc pareil. Pour vous aider, bien sûr, vous pouvez appuyer sur le pavé tactile de la DualSense qui vous met un marqueur sur la map, ça vous indique directement l'endroit à suivre. Au moins, vous êtes pas perdus, vous perdez pas de temps dans la progression de la campagne, et ça, c'est pas plus mal. Réçu, fumigène lancé. Où est ta famille, Alerandro ? Je préfère garder le secret, pour les protéger. Couverture déployée. On avance. Saupe, suis-moi. Hassan n'est pas ici. À tous les victors, le bâtiment cible est sécurisé. Fille de trace d'Hassan. Bien reçu. Qu'est-ce que c'est ça ? Oh, mais elle est immense, elle prend trop de place. On dirait le TAR-21 de l'époque MW-2, que vous mettiez un pointeur laser. Enfin, si vous mettiez le simple viseur laser réflexe, ça prenait les trois quarts de l'écran. Ça me rappelle. J'aime pas trop les armes qui prennent énormément, voire le quart de l'écran. Regardez ça. C'est inconscient. Ah ouais, mais carrément, bouclier anti-émote. Ah, il y a eu un broken shield. Il n'a plus le bouclier au moins, c'est déjà ça. Mais c'est quoi ça ? C'est un respondent ou il a eu la commune ? Donc quand il y a un broken shield bleu, ça veut dire qu'il n'a même plus de vie, il tombe obligatoirement les gars. C'est bizarre parce que bon, dans le mode BR, ça veut juste dire que tu es broken et qu'il te reste vraiment ta vie à descendre. Il crève instantanément. Oula, oula, oula. Ça me rappelle la montée ou la descente, ça dépend du point de vue où on se place, mais on dirait la map S-State un peu, de MW2. Vous allez pas me dire quand même que déjà Shepard va arriver, les flingues et Ghosts quand même. Oh, la grenade forcément. Allez hop, patate shot. Oui, pour ceux qui ne savent pas, patate shot, c'était le nom du défi dans Code 4, de ramasser une grenade déjà dégoupillée et la jetée. À ne pas comprendre avec Tapette à Mouche qui était le fait de descendre un hélico Apache avec un RPG. Ou n'importe quel type de bazooka de toute façon. Donc là, par contre, on revient quand même sur des bails quand même de vieux call-off. Vous voyez, quand je vous disais qu'on progressait point A, point B. Oula, on va pas crever. Et qu'on se stoppe pendant cette progression pour tuer un certain nombre d'ennemis et continuer notre progression. Ça, c'est bien présent depuis que j'ai commencé quand même le solo. Parce que là, on doit être en mission 5, je crois. 4 ou 5, j'ai un petit peu avancé. Et j'ai pas vraiment connu ces phases-là. Après, je pense que cette appréhension du jeu, de l'avoir de cette manière, était quand même nécessaire pour pouvoir profiter d'un jeu quand même scénarisé comme ça. Ah, bon ben un, deux moins. Comment il a rebondi, le pauvre. Ah ouais, non mais d'accord, même des chutes qui sont censées être scriptées, me font perdre de la vie. Ok, ouais, ouais, j'ai compris, il faut que je saute. Ah ouais, il est sacrément bien fait quand même. Il y a toujours cette phase où est-ce que vous avez la possibilité de plonger sous l'eau pour ne plus vous faire repérer par l'adversaire. Certes, ils vont mettre des random shots, vous pouvez peut-être éventuellement vous prendre des balles perdues, mais vous êtes bien plus à l'abri que la tête hors de l'eau. Ah, je suis obligé aussi de combattre le courant, je me fais emporter sur la gauche. Vous voyez, ça m'emporte complètement quoi. De toute façon, ils ont continué d'avancer donc bon. Ah ouais, non mais là, là c'est l'artillerie quoi. Est-ce qu'on peut déjà au moins les buter ? Ok, ils sont déjà ouverts shieldés tous. De toute façon, j'ai plus de balles. Qu'est-ce que j'adore quand la cavalerie aérienne arrive dans call-off, dans tous les call-off. Ils ont tellement le bon rôle les gars dans les arriés, dans les A-C-130, c'est... Mais qu'elle kiffe quoi. Bon, j'ai l'impression qu'on a terminé. Ah, attendez, attendez. Non ! Ne dites pas qu'on va contrôler les forces aériennes. Officier de tir, restez près des canons, c'est que le début. Bien reçu ! Pilote, vous avez le contrôle. Une fois sur place, mettez-nous en position autour de la cible. Chef ! Comme, passez-moi le général. Reçu, un instant. Il vous écoute, chef. Leader Goldigel, ici Shadow 1, vous me recevez ? 5 sur 5, Shadow 1. Je vous écoute. Vos gars ont eu besoin de mon aide, ils ont de la chance d'avoir des amis au placé. C'est pour ça que vous êtes là. Donnez-moi de bonnes nouvelles. On a une piste pour Hassan. On est en approche en ce moment même. On va embarquer ce salaud pour un interrogatoire. Voilà ce que j'aime entendre. Contactez-moi quand vous aurez capturé Hassan. Bien reçu. Terminé. Bravo 07. On va marquer notre position au laser infrarouge. Terminé. Bien reçu 07. Comment on va trouver Hassan ? Il doit avoir une garde rapprochée. Des hommes du cartel. Ça fait beaucoup d'endroits où se cacher. Miles nous couvre de tout le ciel pendant qu'on nettoie les bâtiments. Bien reçu, maintenant. Marque notre position. Shadow 1, on est à l'est du complexe. On va marquer la position. Oh mon dieu. On était parti sur une mission de nuit de jour. On va gratter quelques minutes les amis. Si je peux jouer le bombardier, il faut voir ça. Oh mon dieu. Je suis un artilleur du Shadow. Incroyable. Infrarouge. Confirmez le visuel. Ok. Donc vision thermique avec la touche rond. Ok. Donc les alliés, avec une fréquence régulière, sont marqués par des spots lumineux. C'est grâce à ça au moins que je pourrais faire la différence entre les adversaires et eux. Je suppose que les adversaires ne seront pas marqués par des spotlights constants. On va sécuriser la zone pour que vous puissiez avancer. Juste, faites reculer vos hommes. On s'apprête à ouvrir le feu sur la terre. Bien reçu. TV, vous avez l'autorisation de détruire la terre. Faudra pas me le demander deux fois ça. Oh la puissance. Bien reçu, 07. Ah je vis le meilleur moment de ma journée là les gars. Donc ça a l'air de s'affoler dans la villa. Bien reçu. On va passer à du 40 là. C'est abusé. J'adore ma vie putain. Oh bah suffit de demander. Alibaba, ouvre-toi. Bon bah ça y est. On a notre terroriste. Et bah voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Et bah j'espère donc que ce test gameplay découverte de Call of Duty Modern Warfare, deuxième du nom, version 2022, vous aura bien plu. Sur ce je vous dis donc à très bientôt pour un prochain test gameplay découverte. Portez vous bien tout le monde. Et à ciao. Il est fait comme un putain de rat. C'est ça que je voulais les gars. Vous savez comment me faire plaisir. Comme, passez-moi le général. Ok. Greffs, ici Leader, dites-moi que vous l'avez. On le tient. On est en train de le ramener à la base en ce moment même. Faites vite, on ne peut pas le garder éternellement. Bien reçu. On est en train de le faire.